Bonjour à tous aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la lentille de la caméra arrière sur un samsung galaxy a3 2016 pour réaliser ce tutoriel vous aurez besoin de la piste détachée du kit d'outils en option de la colle pour fixer la lentille et la coque arrière on va commencer tout de suite par le produit il s'agit donc du lentille de protection en verre sur le a3 2016 ou a5 2016 ce sont les mêmes produits vous aurez besoin également du kit d'outils spécialement conçu par bricophone pour réaliser cette réparation n'oubliez pas que bénéficiez de 10% de remise avec le code youtube et en option vous conseille également la colle b7000 pour fixer la lentille et la coque arrière on va commencer tout de suite le tuto c'est une réparation qui est assez simple il faut compter 15 minutes et la difficulté noter 2 sur 5 avant toute réparation il faut bien vérifier le numéro de modèle de votre téléphone donc le a3 2016 c'est 10 f avant toute chose bien sûr on va éteindre le téléphone pour pouvoir commencer la réparation et on va ensuite enlever les racks sim et sd qui sont sur le côté du téléphone on va pouvoir passer à la première étape on va décoller la vitre arrière du a3 ou du a5 2016 c'est exactement la même procédure pour les deux téléphones et le principe ça va être de chauffer le contour du téléphone avec soit un décapeur thermique ou un sèche cheveux pendant 20 à 30 secondes ce qui aura pour effet de ramollir la colle qui fixe le capot arrière au châssis du téléphone donc là on utilise un petit décapeur thermique attention pas à plus de 80 degrés et on chauffe de 20 à 30 secondes tout le contour de la caméra de la coque arrière ensuite on va appliquer la ventouse sur la vitre arrière et on va placer un médiator entre la vitre et le châssis une fois qu'on a placé le médiator entre la vitre et le châssis on n'a plus qu'à faire glisser le médiator sur la partie basse et sur les côtés du téléphone pour pouvoir décoller la vitre arrière du châssis une fois qu'on a fait un espace suffisant pour insérer la carte bricophone qui est inclus dans le pack d'outils on va glisser cette carte sur toute la largeur du téléphone et ensuite on n'aura plus qu'à la remonter pour pouvoir décoller plus facilement la vitre arrière du châssis on décolle jusqu'à l'appareil photo on va s'arrêter là ensuite on n'a plus qu'à remonter tout simplement la vitre arrière voilà allez décoller du châssis on va les mettre de côté vous avez remarqué un la lentille n'est pas sur la vitre arrière on va devoir démonter le châssis intermédiaire pour pouvoir avoir un accès à la vitre arrière donc pour cela on va enlever toutes les vis cruciformes apparentes il y en a 16 et on utilise pour cela le tournevis cruciforme qui inclut dans le pack d'outils comme d'habitude sur samsung ce sont les mêmes vis donc ça présente pas de difficultés particulières on peut les intervertir au remontage on utilise la pincette éventuellement pour pouvoir retirer les vis plus facilement et ensuite on n'aura plus qu'à déclipser le châssis du bloc écran donc pour cela on va utiliser la spatule en nylon et on va faire levier tout simplement entre le châssis et l'écran une fois qu'on a fait levier qu'on a serré un médiator on va faire la même opération qu'avec la vitre arrière pour pouvoir déclipser le bloc écran du châssis voilà on l'a fait sur le côté gauche on va faire la même opération en bas à partir d'un moment il va s'enlever tout seul voilà vous avez vu là c'est plus clipser que coller donc ça présente pas de difficultés particulières et on va retirer notre bloc écran on va s'intéresser donc maintenant au châssis intermédiaire sur lequel est fixé la lentille de la caméra arrière donc la lentille elle est collée donc pour la décoller ça va être la même opération on va devoir chauffer avec un sèche cheveux ou un décapeur thermique pendant 15 à 20 secondes la lentille pour pouvoir ramollir la colle qui maintient la lentille au châssis et ensuite on aura plus qu'à décoller la lentille en faisant une pression à l'arrière du châssis voilà vous avez vous avez vu c'est bien la lentille en vert qu'on va enlever on fait une pression à l'opposé ensuite on n'a plus qu'à l'enlever elle s'en va assez facilement on en pression de l'autre côté on va passer à la partie remontage donc on va reprendre la nouvelle lentille donc celle que vous avez acheté on va devoir la positionner sur le châssis et bien sûr on va devoir la fixer avec un petit point de colle on va appliquer de la colle sur tout le contour de la lentille et ensuite très simplement on vient refixer celle ci sur son emplacement d'origine ce que je peux vous conseiller c'est de laisser sous presse pendant quelques minutes donc vous mettez un petit livre pour pouvoir faire pression sur la lentille afin que la colle adhère bien éventuellement si vous avez des surplus de colle pouvez nettoyer avec un chiffon et utiliser de l'acétone éventuellement pour pouvoir nettoyer les surplus de colle une fois qu'on a correctement collé la lentille on n'a plus qu'à passer au remontage proprement dit donc là on va reclipser le châssis intermédiaire sur le bloc écran de notre téléphone et après on n'aura plus qu'à refixer le châssis intermédiaire avec les vis cruciformes que l'on a enlevé tout à l'heure donc là on va accélérer un petit peu la partie remontage parce qu'il n'y a vraiment aucune difficulté particulière on utilise le tournevis cruciforme et il ya 16 vis je vous rappelle que vous pouvez les intervertir il n'y a pas de problème maintenant n'a plus qu'à remettre refixer la vitre arrière donc pour cela on a deux solutions soit on va utiliser la colle on va réappliquer la colle sur tout le contour du téléphone ou c'est la solution que l'on a utilisé où vous pouvez éventuellement utiliser des stickers de vitre arrière pour pouvoir repositionner la vitre arrière sur le châssis mais si vous utilisez des stickers il va falloir enlever les anciens stickers les stickers d'origine pour avoir un châssis propre une vitre arrière propre ce qui n'est pas nécessaire si vous utilisez de la colle voilà la même même opération on peut laisser sous presse pendant quelques minutes et la réparation est maintenant terminée pour récapituler on a utilisé donc la pièce détachée donc une lentille qui est compatible a3 et a5 2016 les outils bricophone et la colle b7000 vous retrouverez tous ces éléments sur notre site internet n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code youtube sur notre site internet on reste joignable par mail par chat ou encore par téléphone merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos